Musique Alors, j'ai fait un BTS assistant de manager au lycée Perrier à Marseille. Ensuite, j'ai décidé de continuer mes études... Non, j'ai décidé d'arrêter et de me partir dans le monde du travail, voyant qu'il n'y avait pas de poste à ma convenance et que pendant les entretiens, on me disait « Tu sais te vendre, tu as la formation, mais tu n'as pas l'expérience. » Donc, on ne te veut pas parce qu'à ton niveau, on peut avoir quelqu'un avec de l'expérience pour le même tarif, entre guillemets. Donc, du coup, essayant un an des boulots qui ne me plaisaient pas, j'ai voulu reprendre l'école. Donc, je suis allée chez l'Académie en licence ressources humaines, en alternance. Donc, je suis aujourd'hui chez la SNCF. Donc, j'ai postulé par Internet. Et la SNCF m'a appelée, étant intéressée par mon CV, et m'a donné donc un entretien. Du coup, j'ai passé cet entretien avec M. Navarro, ici présent. Donc, cet entretien a abouti sur un poste. Ce poste m'a beaucoup plu, sachant que j'étais sur deux postes différents, donc dans la sécurité santé au travail des personnes et dans la sécurité ferroviaire. Donc, du coup, par la suite, j'ai fait mon année, j'ai eu ma licence, et j'ai donc décidé de continuer un master ressources humaines, toujours. Et où j'ai été, enfin, muté, entre guillemets, avec M. Navarro en spécialité santé sécurité au travail. Et Jessica, donc, a une qualité, ce que je lui demande au niveau de mon périmètre, c'est la traçabilité. Tout ce qui est sécurité doit être tracé. Donc, au début, elle avait un peu de mal avec ça, parce qu'il faut dire que, bon, c'est vraiment une spécialité, la santé sécurité au travail. Tout ce qui est sécurité, il faut tracer. Sa capacité, elle s'intégrer dans l'entreprise, parce qu'elle a un très bon relationnel. Là-dessus, j'ai eu des retours de mes collaborateurs qui reconnaissent cette qualité-là. C'est assez spécial parce que, bon, je suis en ressources humaines, et au travail, j'ai fait de la santé sécurité au travail, donc ça se reporte plus en HSE, mais plus ou moins avec mes missions, comme le document unique, les risques psychosociaux, je peux le rejoindre aux ressources humaines. En fait, à l'école, j'ai de la théorie, et au travail, on va dire que j'ai un poussé un peu plus fort de ma formation à l'école. Donc, du coup, c'est un plus, je pense, dans ma formation. Pour l'expérience, parce que, comme je vous ai dit, moi, j'ai arrêté l'école, et on m'a beaucoup reproché de ne pas avoir d'expérience. Donc, là, à la fin du master, ça me ferait trois ans d'expérience, dans un domaine qui me plaît énormément. Enfin, j'ai eu de la chance de pouvoir retrouver un métier qui me plaisait, alors qu'à la base, cette formation n'était pas faite pour ce métier. Donc, du coup, j'ai une double chance, on va dire, d'être dans cette formation et dans cette alternance. Merci. Merci.